La justice a entamé ce qui peut ressembler à une nouvelle opération main propre depuis plus d'un mois à la faveur du mouvement de contestation populaire contre le pouvoir en place. Sorti réclamer leur indépendance dès les premiers jours du Irak, les magistrats ont la lourde tâche de poursuivre d'anciens hauts responsables et des hommes d'affaires durant une période difficile. Ils doivent éviter la vengeance, la logique des règlements de comptes et la justice sélective. Des pièges qui peuvent rendre nuls les efforts de traquer les corrompus et de retrouver la trace de l'argent public détourné durant les vingt dernières années grâce aux nombreuses couvertures politiques. La justice, qui aspire à travailler loin de la pression populaire, peine à communiquer avec l'opinion publique. Le jeudi 25 avril, le parquet général de la Cour d'Alger a, dans un communiqué, précisé qu'il accomplissait son action anti-corruption en toute sérénité et avec beaucoup de professionnalisme, sans instigation de quelque parti que ce soit. Il a rappelé que la lutte contre la corruption est inscrite dans les priorités de son action. Le parquet a promis que la cellule de communication de la Cour d'Alger veillera, à l'avenir à fournir les informations nécessaires et justes conformément à la loi. Il reconnaît de fait que sa politique de communication est défaillante. Or, dans la situation politique sensible actuelle, ne pas informer l'opinion publique sur les affaires en Cour peut renforcer durablement le sentiment d'opacité et le doute sur l'existence d'investigations bâclées. Depuis ce communiqué, le parquet n'a rien fait pour améliorer la communication. Le flou continue d'entourer tous les dossiers. La justice a ordonné la mise en détention des hommes d'affaires Ali Hadodad, Isadre Brab et les frères Kouninef pour plusieurs chefs d'inculpation. Ali Hadodad, PDG du groupe Etreb, est poursuivi pour non-déclaration de devise et présentation de faux documents, après son arrestation au niveau du poste frontalier d'Oumteboul, frontière avec la Tunisie. Est-ce la seule affaire ? Dans ce cas, la détention peut paraître comme une mesure extrême ? Ou la justice a-t-elle ouvert d'autres enquêtes sur l'ex-président du FESAN ? Pour l'heure, nous n'avons aucune réponse à ces interrogations. Isadre Brab fait l'objet d'une enquête sur de fausses déclarations relatives au transfert de capitaux vers l'étranger, sur facturation sur équipement importé et importation de matériel d'occasion alors qu'il avait bénéficié davantage fiscaux et bancaires. Selon les médias publics qui ont rapporté l'information sans cité de source. Mais pour quelle affaire ? Là encore, le parquet d'Alger n'a pas pris soin de le préciser ni de donner des détails. Les frères Reda, Naa et Karim Kouninef, dont l'identité et le parcours professionnel restent peu connus des Algériens, sont poursuivis pour trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour obtention de privilèges, détournement de fonciers et de concessions publiques, blanchiment d'argent et financement occulte de partis. Mais, dans quelles affaires ? Quand ? Avec qui et où ? Qui sont ces partis politiques qui ont bénéficié de financements occultes et pour quelles raisons ? Le parquet, là aussi, n'a apporté aucun détail qui puisse éclairer les Algériens. Autre interrogation, si les frères Kouninef ont obtenu des privilèges, la logique voudrait qu'une autre partie, sans doute des décideurs puissants, les ait accordés. Qui sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis dans ce même dossier ? Ahmed Ouyaïa, ex-premier ministre, est, lui, convoqué par la Cour suprême pour des affaires de dilapidation de deniers publics et de privilèges indus. Dans le même dossier, figure le nom de Mohamed Loukal, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ministre des Finances. Là encore, aucune information de la part du parquet d'Alger sur ce dossier non plus. La convocation simultanée d'un ancien premier ministre d'un ex-gouverneur de la Banque centrale peut laisser penser que l'affaire est liée à la planche à billets. Mais la justice peut-elle juger des décisions politiques ? Si la réponse est oui, elle devra aussi convoquer l'ancien président Bouteflika pour ce dossier de la planche à billets, voire pour l'ensemble de son œuvre à la tête de l'État. Idem pour les nouvelles poursuites engagées par la Cour de Tipaza contre le général-major Abdel Ghani Hamel, ex-directeur général de la Sûreté Nationale pour Activité Illégale, Trafic d'Influence, Détournement de Foncier et Mauvaise Utilisation de la Fonction. L'ANTV, qui a annoncé la nouvelle samedi 27 avril, n'a pas fourni de détails sur ces affaires. L'immunité parlementaire sera levée pour Jamel Houldhab, ex-secrétaire général du FLN et ancien ministre de la Solidarité Nationale, et pour Seth Barqat, ancien ministre de l'Agriculture, par le Conseil de la Nation sans que l'on sache pourquoi. Le parquet d'Alger qui a demandé cette levée n'a pas expliqué la raison, comme si l'opinion nationale n'était pas concernée et que l'affaire se réglait en cercle fermé. La lutte contre la corruption ne peut être crédible que si elle est menée dans un cadre transparent et ouvert. La justice ne peut pas avancer, en utilisant le canal officiel de l'ANTV ou de l'AP, des chefs d'inculpation d'une extrême gravité sans donner des détails sur les affaires qui font ou qui ont fait l'objet d'enquêtes.